salut les mecs alors aujourd'hui on se fait une petite vidéo booster oui c'est le gros bordel dans l'atelier déjà je sais pas qui c'est qui a eu ce type de génie mais il y a une grosse rampe 6 mètres par 3 qui est au milieu donc forcément voilà il y a des mécanes partout mais bref on s'en fout c'est pas le problème aujourd'hui c'est une vidéo booster je vous l'ai déjà dit et je vous le dis tout le temps c'est ma ma philosophie qui a rien de plus fiable que de l'origine ou du type origine mais voilà là en gros ce scooter pour ceux qui se souviennent je l'ai fait il n'y a pas longtemps et en gros il était niveau esthétique il était vraiment pour le niveau moteur sale et en fait au bout d'une semaine mon pote il me rappelle il doit y'a un problème avec le scooter c'est parce qu'il a j'arrive plus à le débat c'est bizarre et en fait vient par la semaine je vais te montrer tu vas comprendre tout de suite regarde écoute au temps ça racle donc franchement c'est horrible donc le scooter vous l'aurez compris il a serré voilà parce que je pense qu'il y avait un cylindre piston de merde un kit 50 ou un truc comme ça et le pot voilà le pot c'est de la vie il faut du de l'origine toujours là il ya un pot yazou ni un truc de yakusa ça à mon avis ils ont changé le pot et ils ont pas changé le gicler au câble c'est possible c'est possible mais j'avais regardé c'était pas un cylindre d'origine déjà donc voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé toutes les pièces c'est un piston d'origine tous les joints une bougie neuve là j'ai un capteur pour le frein avant toi yamaha les joints de peau les segments et mon père qui m'a dit moi j'ai un peu d'origine regarde ça c'est encore un yassoui quand encore un truc de yakuza mais c'est pour résister du type origine donc là ça va et tu vois je suis choqué parce qu'il est super égé parce que c'est vrai regarde c'est vrai par rapport à un pot parce qu'il n'est pas catalysé je pense mais il est bridé donc celui-ci les neuf et tu vois il est bridé donc là la bride on va la faire sauter c'est très simple mais c'est illégal coupe remontage on va là on va faire sauter alors et oui je le précise ça c'est un scooter exclusivement de run uniquement pour pistes privées c'est pour ça qu'on peut se permettre de le débrider sa scooter pas homologué du tout maintenant pas du tout pas du tout c'est pour ça qu'on débride le pot donc là il ya les deux points de soudure et et je vous montre la façon on va sortir ça et j'ai vu aussi qu'il y avait ça là au bout 3 qui fait de l'enlève ça aussi c'est un silencieux non on ne veut pas on en est on le on laisse un sens voilà donc on montre à ce pot d'échappement si l'un piston j'ai déjà fait une vidéo changement de si un piston booster mais c'est pas dans sa prévention de refaire le truc et j'espère qu'il va redémarrer et j'espère surtout qu'il n'y a pas plus de casse parce que le bruit qui fait ouais je me dis peut-être que le bruit à voir mais moi je pense pas je pense plus que c'est un segment qui a cassé qui s'est bloqué dedans bon pour commencer voilà regarde voilà c'est beau tu vois là faut faire gaffe tu vois bien débavurer le truc ouais petit coup de bim mais voilà c'est bon ça c'est la hausse d'hier et joue à la chaise musicale ouais donc ça les gars c'est une bride poubelle au plat dans mille dans le mille comme tu peux voir j'ai déjà enlevé la face avant parce que j'ai remis mon capteur de freinage là ça c'est toi voilà et que la poignée qui va bien cette fois ci c'est bon ouais ok c'est pas la bonne vis ok c'est bon c'est bon c'est bon tu vas te calmer direct voilà ah mais elle est là la vis cherchent partout depuis deux heures c'est fou ça voilà voilà oh attends attends ouais bref je ferais je ferais hors caméra là j'en ai pour deux heures je vais démonter tous les carénages on se retrouve tout de suite quand le scooter est nu le scooter alors comme tu peux le voir j'ai déjà pratiquement tout démonté pour accéder aux sinon de pistons toi je suis en train de démonter ce maudit pot d'échappement tout gras tout gras ouais c'est très très grave je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas c'est très très gras et c'est assez chiant d'ailleurs du coup ça c'est un kit je sais pas si c'est un kit mais regarde c'est assez à tu vois art tech je pense qu'il a dû mettre un petit kit 50 ouais et j'ai hâte de voir l'état du piston parce qu'à mon avis mais c'est un coup je me demande si la compagnie là fonctionne que vu le bruit qui fait franchement c'est grave quoi donc dans tous les cas ça fonctionne pas il était du mélange 3 parce que le kit il a pas l'air vieux regarde l'état du cylindre et tout franchement c'est plus valide le kit à le cylindre piston ça va voir mais ça m'a pas l'air c'est beau que ça car le pot qui n'est pas correctement ça il y avait non mais ça il n'y a qu'une liste qui tient sur le carter alors ça c'est gros de malheur ça dégage ça dégage avant de lui voilà là on est bon ce que je vais te faire maintenant je vais t'enlever la culasse et là tu vas constater les faits les faits sont graves i show you un petit peu là un petit peu là là je te montre comme si tu voulais garder les pièces et là les pièces on les change donc j'ai envie de te dire on s'en fout mais tu préfères faire les choses bien pour les internautes pour montrer aux gens toujours en croix ça évite de vriller la culasse même si c'est vrai sur des pièces comme ça il n'y a pas grand risque de... enfin voilà tu risques pas grand chose c'est pas spécialement des pièces qui sont chers en plus mais... il y a un goujon qui part avec... oui il y a un goujon qui... ça c'est un mini hein un mis aspect voilà est-ce que tu es prêt pour constater ? oui je suis toujours prêt d'ailleurs j'ai hâte j'attends que ça j'attends tous ça parce que moi je peux pas faire comme les mecs qui regardent cette vidéo je peux pas avancer tu vois moi j'attends toi t'attends tu attendais avec moi s'il vous plaît mais sans déconner qu'est ce que c'est que ce bordel qui m'a fait un montage pareil ? c'est affolant ! go ! alors comprenez que la sope perte sinon depuis son art tech c'est là c'est c'est de l'ordre du paranormal c'est pas mal ce qui se passe ici hein je vous le dis non mais y a un truc qui cloche là ah non 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 haha p***** j'ai compris mais ta gueule mais non je vous jure sur la tête de mon fils on vient de découvrir ce qui vient de se passer là regarde la clavette regarde bien voir oh non mais là je voulais faire tourner le moteur tu vois pour pour voir regarde ah bah là ça voulait pas bien marché là quoi mais je suis choqué mais est-ce que tu te rends compte que tu as acheté un moteur de tout direct tac tac mais c'est pas comme si j'avais 15 booster chez moi mais non c'est ce truc tout le temps quand tu fais un devis faut démonter alors c'est vrai parce que c'est vrai ce que tu dis là j'ai été bête j'ai été trop confiant incroyable je m'en excuse le l'avantage c'est que je pense que le vibrequin il est bon parce que je pensais que tu vois ça aurait bouffé le filetage là mais là on va on va changer la clavette par contre l'écrou je sais pas où il doit être dedans attend regarde incroyable une seconde quand a bougé que je suis la dévissée mais j'avais même pas vu en plus je dis toi que j'ai enlevé ce petit carter là j'ai même pas fait attention à ça je suis dans la main pourquoi c'est quoi c'est l'amour c'est vraiment aveugle tu vois il est là c'est fou ça comment ça a pu se dévisser comme ça croyable ça et il est bon ou pas ouais en plus que filetage mais c'est quelqu'un qui l'a pas revissé c'est pas possible alors juste visser à la main tu sais ouais parce que le filetage il est nickel ouais voilà une clavette roule ma poule t'as une clavette ah dans mon local secret j'en ai plein j'ai un tiroir toi un tiroir 80 cm par 30 comme ça en pique la bête non que des clavettes que des clavettes je te jure c'est mon tiroir je veux attend je vais essayer de l'enlever la clavette les amis je le dis quand il passe avec l'eau coudée la clavette je vous explique tu vois là tu as une petite encoche dans ton rotor le rotor c'est celui qui bouge sur l'allumage le stator celui qui voilà c'est ça et en gros la clavette elle vient là c'est pour que tu cales ton allumage comme ça ton allumage il est calé calé ton étincelle se fait au pmh quand le piston est en haut j'aurais expliqué ton piston il monte dans ta chambre de combustion il monte il monte à ce moment là quand il est en haut il a un mouvement de redescente il perd de l'élan tu vois et là il t'amène un mélange air essence en haut et tu as une bougie tu es comme dans la balai de la bête ouais le monsieur bougire même tu as la bougie dedans paf étincelle qu'est-ce qu'il se passe qui brûle explosion ton piston et c'est reparti pour un tour et arrivé en haut qu'est-ce qu'il se passe étincelle comme ça et ça ça te le fait peut-être je sais pas au moins dix fois oh non mais voilà c'est comme ça que le moteur il fonctionne mais là du coup sur le rotor quand ça le cale c'est ça le cale par rapport à ça là parce qu'il ressort un peu ouais en gros je t'explique ton étincelle elle se fait arriver par là il me semble si je dis pas de conneries admettons je le mets comme ça tu vois lui lui il l'information tac là il voit qu'il ya le le petit méplat il voit il voit pas ce moment par là il en il envoie l'infos allume 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 au temps que ça arrive à monsieur bougie monsieur bougie explosion d'ailleurs si tu veux réduire ton avance à l'allumage tu peux les limer un petit peu là tu vois tu enlèves un petit peu de cette partie là tu enlèves ça tu ferais pas pour une vidéo moi je vais pas faire comme ça mais c'est une technique c'est une technique malheureusement irréversible moi je vais faire une technique réversion oh voilà la clavette comme tu peux le voir à les usées à les usiner donc il faut la changer ça attention ça convainc ça vous a trois autres 30 centimes d'euros oh donc on va la changer et essayer de remonter comme ça parce que pour le coup là pour le clair voilà ouais moi je vérifie là je sais pas si tu arrives à bien voir mais il ya aucune trace c'est c'est nickel c'est une hypothèse du segment explosé c'est mort je vois je pense que le joint de peau était foutu par contre vu comme c'est tout un ici ouais dans tous les cas là je vais passer pour un naze parce que j'ai craché sur ce haut moteur que je pensais serré mais au final je vais le laisser parce qu'il est pas mal ouais il est bien non franchement il est bien c'est un bon truc je trouve qu'il est cool mais par contre je vais mettre ce pour Yasuni le Yasuni écho comme ça alors tu vois c'est ici bien sûr qu'il va parfait voilà comme ça ça sera beaucoup plus beau beaucoup plus propre beaucoup plus design alors du coup regarde je te m'ouvre vite fait donc ça c'est l'ancienne clavette toute pourrie et là j'en ai récupéré une qui est quand même voilà beaucoup mieux donc je vais remonter comme ça je vais remonter ça comme ça et voilà la clavette simplement elle se met dedans c'est pas elle est juste emboîtée dedans en fait voilà donc je prends mon allumage tu vois je vais nettoyer parce qu'il y avait plein de limailles dedans en fait tu vois là ça c'est un élève c'est un aimant toi si je mets une vis hop c'est un aimant donc là je vais finir de nettoyer et je le remets en place donc avec la clavette cette fois ci et on va essayer déjà de cliquer voir si on a de la compression et tout et je pense franchement je pense honnêtement qu'il va démarrer j'ai regardé le rotor il a rien le stator là c'est pareil tu vois je pensais que ça l'aurait tout bouffer mais finalement il ya beaucoup enfin ça aurait pu être beaucoup plus grave là je remets ça et on teste tout de suite donc bien se mettre en face avec la clavette et voilà là elle est bien au fond toi le capteur il passe bien au dessus du mais là là cette fois ci on est bon cette fois ci on va le serrer correctement on a déjà ça me plaît mieux au niveau du bruit mais avoir l'essence c'est mieux si on va essayer de démarrer il y a plein de dans l'eau alors toujours mieux d'avoir de l'essence ouais donc celui ci je dirais qu'il va là avec la même souvenir la connerie du rite voilà allez test de démarrage bon alors les amis comme vous pouvez le voir le scooter est réparé n'est pas encore totalement remonté mais en tout cas la panne a été trouvé a été réparé donc maintenant le scooter on est bon on est reparti comme c'était donc cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé dans le sens où c'est très important c'est très important de ne pas commander les pièces avant de démonter parce que des fois on peut être sûr là franchement j'étais sûr de moi je me suis dit du bruit que ça fait le truc il est serré mais en fait pas du tout pas du tout c'était juste un petit truc à la con le boulon du volant magnétique qui s'était enlevé et du coup il était de travers et voilà donc c'était une panne une panne à la con mais du coup c'était une bonne quand même j'espère que ça vous a plu quand même ça vous a diverti un petit peu au moins c'est bien parce qu'on n'a pas fait de changement sinon de piston mais voilà les amis c'est la fin de cette vidéo panne on se retrouve très bientôt sur la chaîne prenez soin de vous oh on 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 on